Simplement qu'on connaissait. Aujourd'hui, la délinquance, la délinquance qui est ruineuse pour nos économies, la délinquance qui est ruineuse pour nos sociétés, c'est la délinquance économique et financière. C'est la cybercriminalité. C'est une nouvelle forme de délinquance. Mais, M. le Président, honorable député, le Président Omar Youm a rappelé tout à l'heure la préoccupation du Sénégal quelques années après son indépendance. Quelques années après son indépendance, lorsque le Président Senghor a quitté le pouvoir, le nouveau Président arrivé, l'honorable Baréguet en a parlé, beaucoup en ont parlé, était animé par le souci de lutter contre l'enrichissement illicite. Et vous savez, la lutte contre l'enrichissement illicite est toujours une demande sociale. Le Président Abdou Diouf, quand il est arrivé en 1981, ça ne lui est pas tombé du ciel. Non. C'est parce que c'était une demande sociale des Sénégalais. Le Président Macky Sall, quand il est arrivé en 2012, la lutte contre l'enrichissement illicite, c'était une demande sociale. Donc, il y a toujours une intention noble d'un pouvoir qui veut lutter contre la délinquance économique et financière et historiquement, ici, contre l'enrichissement illicite. Et comme Maître Hume l'a rappelé tout à l'heure, on a créé d'abord le délit d'enrichissement illicite en 1981, qui n'existait pas. Parce que les incriminations qui existaient, les infractions qui existaient ne permettaient pas toujours de lutter contre la délinquance financière. Il y a des gens qui pouvaient s'enrichir, mais vous ne m'avez aucune preuve pour les conseils. Aucune preuve. C'est là qu'on a imaginé, et le Sénégal a été très ingénieux et très imaginatif, qu'on a créé le délit d'enrichissement illicite. Et qu'on a instauré la juridiction chargée de réprimer l'enrichissement illicite. Et l'institution lutte contre l'enrichissement illicite était tellement géniale, tellement intéressante, que plus tard, beaucoup de pays, plus développés que le Sénégal, en termes de justice, en termes de développement économique, vont s'inspirer du Sénégal pour intégrer dans leur dispositif le délit d'enrichissement illicite. Et comme tout à l'heure, Maitrioume l'a rappelé, finalement, ça a même fait l'objet d'une internationalisation dans le cadre d'une convention internationale, la Convention de Mérida. Donc, le délit d'enrichissement illicite et la cour de répression de l'enrichissement illicite ne sont pas une honte. Au contraire, c'était une invention pour sécuriser les déniés publics au Sénégal. C'était une invention pour lutter contre les phénomènes de concussion et de corruption. Mais ce qui s'est passé, en réalité, on a parlé de bilan. Oui, il faudrait peut-être faire le bilan de façon exhaustive. Mais ce qui s'est passé, c'est que la cour, le mécanisme, le dispositif qui a été insuré, a eu des difficultés dans le fonctionnement. Parce que, comme il l'a très bien dit tout à l'heure, la délinquance économique et financière est subtile. Elle est complexe. elle nécessite parfois des moyens, des outils, des techniques d'investigation, des techniques d'enquête et des ressources humaines qui n'existaient pas toujours au niveau du dispositif de la crise. Donc, il y avait la volonté politique, il y avait l'intention, mais ça n'a pas beaucoup marché. Je ne dis pas qu'on n'a pas instrumentalisé la crise. Non. Mais on ne peut pas réduire tout à ça. Non, en 1981, on ne peut pas dire on a utilisé ça, on a instrumentalisé pour lutter des codes de zone politique. Non. On l'a dit tout à l'heure, c'était deux personnes. Et ces deux personnes, très franchement, je ne connais pas l'histoire politique du Sénégal comme l'honorable Aïdé Saoudi Aouara qui était là, mais ce ne sont certainement pas ces deux personnes qui ont été poursuivies devant la crise qui étaient les plus en vue dans le jeu politique. Franchement, il y avait des individus qui étaient beaucoup plus en vue. Il y avait des notables du Parti socialiste. Mais ce sont ces deux qu'on a poursuivies et on s'en est arrêtés là. Pourquoi ? Parce que le fonctionnement de la crise lui-même n'était pas facile. Et ça aussi, on l'a vu lorsque le président Marquise allait arriver au pouvoir. Comme je le disais, la lutte contre l'enregistrement et le sud est une demande sociale. Il y a eu la volonté politique qui a été engagée. Mais là aussi, on s'est rendu compte que ce n'était pas facile. Et ce serait très intéressant de discuter d'ailleurs avec les acteurs de la crise. Ceux qui ont été procureurs spéciales ou procureurs spéciaux au niveau de la Cour. Ceux qui sont au niveau de la commission d'instruction. Ceux qui ont été dans l'instance de jugement. Ils savent parfois que les enquêtes butées, HEP, sont de grandes difficultés. Et parfois, c'est des difficultés de fonctionnement de la Cour qui ont expliqué le ralentissement des activités de la Cour. Mais ce n'est pas simplement qu'on visait quelqu'un pour l'éliminer politiquement et après arrêter les choses. Non. C'est parce que la Cour de répression de l'enregistrement illicite, à l'instar de beaucoup de dispositifs de lutte contre la corruption, la concussion et la délinquance financière, éprouve souvent des difficultés pour fonctionner. Et c'est ça que le défaut ou l'absence de double degré de juridiction dans le dispositif a été critiqué. Si vous faites l'objet d'une condamnation par la Cour, vous ne pouvez pas faire appel. Mais ça, entre-temps, la Convention européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, pardon, la Convention européenne des droits de l'homme entre-temps, a inventé les principes du procès équitable qui ont été repris dans la plupart des dispositifs internationaux de protection des droits d'homme, comme la Charte africaine des droits d'homme et des peuples, comme les constitutions, comme les lois pénales. Entre-temps, cela existait. Et donc, il est important de moderniser la crise tout au moins du dispositif, de l'adapter aux nouvelles exigences, aux nouveaux principes directeurs d'un procès pénal. On sait aussi que l'inversion de la charge de la preuve aussi a posé problème. Quand vous appelez quelqu'un, vous lui dites démontrez l'origine et la lycéité de vos richesses. Ça aussi, on sait que ça a posé des problèmes au plan fonctionnel. Donc, il y a eu des critiques justes, parfois, moins justifiées, parfois, à l'endroit du dispositif qui a été insuré par la crise. Beaucoup de critiques. Et il y a eu des propositions, des propositions d'amélioration de la crise qui ont émergé de la société civile, qui ont émergé d'organisations internationales. Il y a des propositions qui existent même au niveau du gouvernement du Sénégal. Depuis au moins 2016, le gouvernement du Sénégal réfléchit sur la réforme de la crise. Et c'est ainsi que le projet de loi qui vous est proposé était déjà prêt en 2017. Oui, M. Aïbdafe, je crois qu'il est sorti. Il a raison. Ce projet de loi était prêt dès 2017 et a été même déjà adopté en Conseil des ministres. C'était pour les problèmes de communication que finalement, on a retardé le processus d'adoption de ce texte. Mais attention, cela aussi a été discuté au niveau du dialogue national. Il ne faut pas qu'ils disent que le dialogue n'a pas parlé de ça. Au niveau du dialogue national, il a été question de la crise. Il a été question d'imaginer les voies de réhabilitation de ceux qui ont fait l'objet de condamnations au niveau de la crise. Ça, ça a été discuté. Donc oui, ce texte s'inspire aussi ou trouve son inspiration aussi dans le dialogue national même s'il y avait un draft qui était prêt dès 2017. Donc aujourd'hui, il faut comprendre ce projet de loi. Non pas comme un recul, non pas comme un réuniment, non pas comme une honte d'une institution dont on ne veut plus. Non, il faut l'inscrire dans le cadre du progrès. Il est question d'évaluer et d'améliorer dans le sens d'une modernisation un dispositif qui a été éprouvé mais qui a connu des difficultés et des insuffisances. C'est cela qu'il s'agit de corriger. C'est pour cela qu'on a aujourd'hui ce projet de loi qui est soumis à votre appréciation. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que, un, le délit d'enrichissement illicite est toujours là. Parce qu'en 1981, dans la loi dont parlait Toilet-Maitre Oumarioum, quand on a fait la loi de 1981, l'institution du délit d'enrichissement illicite a été intégrée par le phénomène de la codification dans le droit pénal. Dans le code pénal, il y a le délit d'enrichissement illicite. Dans le code pénal, on a prévu la peine, le quantum de peine prévu pour réprimer le délit d'enrichissement illicite. C'est pour cela, d'ailleurs, que vous aurez remarqué, on ne modifie pas le code pénal. On ne touche pas au code pénal. Parce que le code pénal règle deux choses, l'infraction et la peine. On ne touche pas. L'infraction existe toujours, la peine est toujours là. Ce qu'on modifie, c'est le code de procédure pénale, c'est-à-dire les procédures de poursuite d'instruction et de jugement du délit d'enrichissement illicite. C'est pour cela que c'est le code de procédure pénale qui a été modifié. Et le code de procédure pénale a été modifié dans quelques-unes de ses dispositions. Et il est important de comprendre que le parquet financier ne remplace pas la crise. Non. Aujourd'hui, il y a un dispositif qu'on appelle Poule financier judiciaire, PFJ. Poule financier judiciaire. Et dans ce poule, on a un parquet financier, on a un collège de juge d'instruction financier, on a une chambre de jugement financier, on a une chambre d'accusation financière, une chambre des appels financiers et des assistants de justice spécialisée. Donc, c'est tout un dispositif. Souvent, j'entends le parquet financier. Non, ce n'est pas qu'un parquet financier. Le parquet financier en est une composante, en est un aspect. Mais il y a un parquet, il y a un collège de juge d'instruction, il y a une chambre de jugement financier, il y a une chambre d'accusation financière et il y a une chambre des appels financiers. Et il y a des assistants qui sont spécialisés. Et il est important de comprendre que dans ce dispositif, dans ces nouveaux organes, c'est les magistrats du parquet financier et les juges d'instruction qui existent leurs fonctions à l'exclusion de tout autre emploi. Ça veut dire que le parquet financier est un parquet dédié. Les juges d'instruction sont des juges dédiés. Mais les autres instances font aussi autre chose. Ils ne font pas que ça. Et il y a deux types de compétences. Et ça aussi, c'est très important. Il y a des compétences qu'on appelle les compétences concurrentes du pôle judiciaire financier et des juridictions de droit commun. Ça veut dire qu'il y a des compétences pour lesquelles le pôle va être compétent, mais les autres juridictions de droit commun vont continuer à être compétentes. Et pour ces compétences, nous avons la corruption et les pratiques assimilées, les détournements, escroquerées, les infractions liées aux déniés publics, les infractions liées à la fausse monnaie, le blanchement de capitaux, les infractions fiscales, les infractions douanières, le trafic de stupéfiants, les infractions liées aux technologies de l'information, la cybercriminalité, les infractions en matière de chèques, de cartes bancaires et les autres instruments et procédés électroniques de paiement, les infractions à caractère économique ou financier pour lesquelles une loi spéciale lui donne compétence. Donc pour ça, c'est des compétences, c'est des infractions, pour lesquelles le pôle financier judiciaire peut être compétent, mais les juridictions de droit commun aussi peuvent être compétentes. C'est des compétences concurrentes. En revanche, il y a des compétences pour lesquelles seul le pôle financier judiciaire peut intervenir. Et ces infractions, c'est les infractions qui sont liées à la corruption et pratiques assimilées, à la fraude et au blanchement de capitaux qui résultent des enquêtes diligentées par les autorités. Il s'agit des infractions qui sont liées à la réglementation des marchés publics, la piraterie maritime, le financement du terrorisme, le trafic de migrants, l'enrichissement illicite, qui est toujours là, les infractions liées à la réglementation bancaire, les infractions boursières sur le marché financier, les infractions visées à la TIC, 77 et cetera. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi ? C'est que le champ d'intervention de la CRI était trop restreint. C'était quoi ? Enrichissement illicite. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'enrichissement illicite qui constitue une infraction en matière de criminalité économique et financière. Il y a un large éventail d'infractions à caractère économique et financier, dont l'enrichissement illicite. Donc le dispositif d'enrichissement illicite s'est révélé étroit, archaïque, dépassé. Il fallait le moderniser. C'est le sens de cette nouvelle loi qui instaure aujourd'hui le pôle financier judiciaire. Il y a des questions qui ont été posées. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les procédures qui vont être engagées dans le cadre de ce pôle judiciaire financier, ce sont des procédures qui seront poursuivies, instruites et jugées selon les règles du Code de procédure pénal. Donc il n'y a pas une procédure parallèle, spéciale ou dérogatoire. Mais c'est les règles du Code de procédure pénal qui vont être appliquées sous réserve des dispositions particulières prévues par nos dispositions législatives et réglementaires. Il y a une question qui a été posée sur que deviennent les affaires qui sont pendantes devant la crise. Eh bien, les affaires qui sont pendantes devant la crise sont transférées au niveau du pôle financier judiciaire. Donc il n'y a pas d'abandon de poursuite. C'est le pôle qui va reprendre ses affaires. Donc, en un mot, il ne faut pas comprendre que l'instauration de ce nouveau dispositif qui est le pôle financier judiciaire signifie la fin de la réduction des comptes au Sénégal ou signifie une volonté de se soustraire de poursuite. Non, pas du tout. On s'est juste rendu compte que le dispositif créé n'est pas efficace pour lutter contre la délinquance économique et financière. il y a une volonté politique consistant à renforcer les moyens de lutte contre la délinquance économique et financière. Donc, un aspect qui est extrêmement important et qui n'existe pas au niveau de la crise, c'est la spécialisation et la dotation en capacité des magistrats qui sont chargés maintenant de réprimer les crimes de délinquance économique et financière. Parce que les magistrats de la crise, ils ont beau être volontaires, volontaristes, professionnels, mais ce n'est pas des spécialistes. Ils sont spécialistes du droit judiciaire commun. On les a sollicités pour connaître des fractions pour lesquelles ils n'ont pas subi de formation spéciale. Ils y sont allés qui par leur engagement, qui par leur savoir, qui par leur expérience. C'est le lieu, d'ailleurs, de rendre hommage au président de la crise que j'ai connu, Henri Grégoire Diop, qui était, d'ailleurs, cumulativement avec ses fonctions de président de la crise, premier président de la cour d'appel de caisse. Au magistrat, souverain, intègre, compétent, qui a accepté de présider la crise. Je le dis parce que la crise aussi, il faut le dire aussi, dans l'évaluation du fonctionnement de la crise, autant des socialistes aussi, une des raisons pour lesquelles ça a été abandonné, c'est que les gens aussi avaient peur de la crise. Parce qu'il s'est raconté des choses mystiques sur la crise. Mais le président, lui, il a eu le courage de présider la cour. Il a eu le courage de répondre à l'appel de la justice. Parce que si on met des juridictions, on dit quels sont les magistrats qui doivent faire fonctionner ces juridictions. Tout le monde dit j'ai peur, mais la justice ne fonctionnera pas. Parce qu'il arrive des moments, il arrive des séquences de l'histoire d'un pays où parfois les juges ou la justice peuvent faire l'objet de menaces, d'intimidations, d'invectives, comme on l'a vu ces derniers jours. Ce n'est pas que le Sénégal, il y a beaucoup de pays qui ont traversé ces moments difficiles. Mais quand un pays traverse ces moments difficiles, quand il y a des juges qui sont courageux, qui acceptent malgré les menaces, les intimidations, les critiques, les insultes, d'assumer leur fonction de juge, il faut leur rendre hommage. Et j'en profite pour rendre hommage au président de la CRI, Henri Guerregard-Diop, arraché à notre affection. Je prie pour que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, honorable député, voilà les quelques considérations que je voulais évoquer pour réagir aux propos qui ont été tenus par les honorables parlementaires au cours de cette séance consacrée à l'examen du projet de loi modifiant le code de procédure PENA. Donc je ne voudrais pas, monsieur le président, qu'on retienne de ce texte le texte qui supprime la crise. Non. L'objet de ce texte n'est pas de supprimer la crise. L'objet de ce texte est d'instaurer un nouveau dispositif amélioré, modernisé de lutte contre la criminalité économique et financière dont une des conséquences est la suppression de la crise. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Avant de passer au vote des articles du texte de la loi, je vous informe que nous avons reçu cinq amendements de nos collègues. de la loi. de la loi. Merci, monsieur le ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada